accès les requêtes avec critères en mode SQL. Nous souhaitons afficher la liste des noms, fonctions et salaires des directeurs et présidents. Il s'agit donc d'afficher trois champs mais uniquement pour les gens dont la fonction est directeur et président. Alors on crée une requête classique, création de requêtes et nous allons voir deux façons de procéder. La première, on bascule en mode SQL et on va donc faire select. On affiche le nom de l'employé, la fonction, virgule et le salaire. Ces trois champs se trouvent dans la table t'employés et dans ma clause WHERE, je vais indiquer que je ne veux voir que les directeurs et que les présidents. Donc WHERE, fonction égale directeur. Là, il n'y a pas de surprise. Par contre, si jamais je dis comme en français et les présidents, ça ne va pas marcher parce qu'il faut que la personne, elle soit en même temps directeur et président. Or, une personne n'a pas deux fonctions en même temps. Donc, il faudra mettre WHERE, fonction égale directeur. Or, fonction égale président. Lorsque j'affiche le résultat, nous avons bien trois directeurs et un président. Je revascule en mode SQL et nous retrouvons donc l'ensemble de notre requête. Alors la petite nouveauté, c'est le OR qui signifie soit l'un, soit l'autre. Donc, on affiche le résultat dès que la personne a le statut de directeur ou qu'elle a le statut de président. Nous allons enregistrer cette requête sous le nom de R underscore W06 et on va montrer une variante à cette requête. Donc, je vais copier-coller cette requête R W06, que l'on va appeler R underscore W06 bis. On va l'ouvrir, on bascule en mode SQL et en fait, le WHERE pouvait se faire de deux façons. Soit on utilise un OR, soit on aurait pu dire que l'on recherche un certain nombre d'items, enfin de valeurs, dans la fonction. Donc, j'aurais pu mettre aussi WHERE, fonction IN, ouvrez la parenthèse. Et là, on va séparer par des virgules les différentes fonctions que l'on peut avoir, que l'on peut retrouver. Donc WHERE, fonction IN, ouvrez la parenthèse. Premier directeur. Attention, c'est du texte, donc il faut mettre entre guillemets, virgule, à nouveau entre guillemets, président. Voilà, ici, on ne saisit fonction qu'une seule fois. Donc, ça peut être un peu plus rapide et c'est aussi plus simple lorsque l'on va mélanger plus tard du ET et du OU. Lorsque j'affiche le résultat, on a bien entendu exactement le même résultat. Voilà, donc deux possibilités. Soit on utilise la fonction OR, enfin le mot clé OR, soit on utilise le IN. On va enregistrer donc cette requête. J'espère que cette capsule vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et bien entendu de vous abonner à la chaîne. Merci. Merci.